Avec l'adoption de la mobilité électrique, la demande en matière première pour batteries va exploser à l'horizon 2030 et le nombre de batteries à recycler va fortement augmenter. C'est une opportunité pour extraire les métaux clés et sécuriser nos besoins futurs sur la chaîne de valeur des batteries en Europe en complément des sources primaires de matières premières. Pour réussir ce pari, Eramet et Suez se sont associés pour développer un procédé innovant et respectueux de l'environnement pour le recyclage des batteries lithium-ion. La première étape consiste à démanteler les batteries en toute sécurité afin de récupérer tous les éléments de valeur. Piloté par Suez, le procédé commence par le déchiquetage des batteries pour libérer les cathodes, les anodes et les plastiques. Les solvants sont ensuite récupérés et les composants en plastique séparés. Les anodes et les cathodes sont traités pour récupérer la black mass, la poudre noire contenant tous les métaux de valeur. La deuxième étape s'appuie sur le savoir-faire unique d'Eramet en hydrométallurgie, un procédé à faible émission de CO2 qui permet de récupérer plus de 90% des métaux stratégiques. Il commence par la dissolution des éléments métalliques, puis l'élimination des principales impuretés, et enfin la production de chaque métal stratégique avec une qualité batterie. Pour optimiser le procédé de recyclage et anticiper toutes les exigences de nos futurs clients, nous avons développé une usine pilote à échelle industrielle au Centre d'innovation d'Eramet près de Paris. Soutenu par le Fonds pour l'innovation de la Commission européenne, il s'agit d'une étape majeure pour préparer l'arrivée sur le marché en 2025 pour la production de black mass et en 2027 pour la production de métaux de qualité batterie dans deux usines situées à Dunkerque, dans le nord de la France. Avec ce projet, nous souhaitons fournir la technologie la plus efficace et la plus mature, tout en respectant les objectifs de récupération prévus par les futures réglementations européennes. Sous-titrage Société Radio-Canada